Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage, je suis Madame Kondia-Karine Michel, enseignante de maître classique. Je serai aujourd'hui votre tutrice, votre enseignante pour les cours de l'acteur en classe de 4e. Nous allons aujourd'hui entamer une nouvelle leçon. C'est une leçon de déclinaison, comme nous l'avons annoncé préalablement, c'est une leçon de déclinaison qui s'intitule « Le pronom interrogatif cuisse ». On a choisi de faire seulement le pronom interrogatif cuisse, bien qu'il y ait plusieurs manières d'exprimer l'interrogation à l'acteur. On a aujourd'hui choisi de parler seulement du pronom interrogatif cuisse. Bien, avant d'aborder la leçon sur le pronom interrogatif cuisse, il faudrait qu'on revienne sur la leçon précédente. Vous avions se séparé dernièrement avec un exercice à faire à la maison, un devoir à faire à la maison. J'espère que le devoir a été cherché et qu'il a été réalisé parce que la consigne du devoir disait ceci. Combien de tableaux de conjugaison proposés ? On vous avait proposé un tableau de conjugaison. Ce tableau de conjugaison était composé de quatre verbes, deux composés de « éo » et deux composés de « féro ». Donc, le premier composé de « éo » était « exéo ». La consigne voulait que vous conjuguez le verbe « exéo » au futur simple, à la deuxième personne du singulier, à la troisième personne du singulier, à la première personne du puriel et à la troisième personne du puriel uniquement. Il fallait aussi conjuguer le verbe « pro deo » au présent de l'indicatif, aux personnes, à la deuxième personne du singulier, à la troisième personne du singulier, à la première personne du puriel et à la troisième personne du puriel. « Soufero » qui est un composé de « féro » devait être conjugué au futur antérieur. Quant à « éphéro », il devait être conjugué au parfait de l'indicatif. L'exercice n'était pas difficile, c'est juste qu'on n'a pas demandé de conjuguer à toutes les personnes, on a choisi des personnes de conjugaison précises à conjuguer. Donc, pour le verbe « exéo », on sait déjà qu'ils sont composés de « éo » puisqu'il y a un préfixe « ex » et le verbe « éo ». Il faut le conjuguer au futur, au futur simple, donc, à la deuxième personne, nous avons « exibis », nous avons le préfixe « ex » pour sa conjugaison du futur, de la deuxième personne, du verbe « éo », donc ça donne « exibis ». Troisième personne du séculier, nous avons « exibis », pour la troisième personne du séculier. Pour la première personne du puriel, nous avons « exibimus », nous retrouvons notre « imus » pour le futur, première personne du puriel. Donc, pour la troisième personne du puriel, nous avons « exibimus », notre préfixe « ex » plus la conjugaison du « éo » au futur « ibimus ». Pour le verbe « pro-deo », il est composé du préfixe « pro-deo » et du verbe « éo » et il est conjugué au présent de l'indicatif à la deuxième personne, « pro-dis ». Troisième personne du singulier au présent de l'indicatif « pro-dite », première personne du puriel au présent de l'indicatif « pro-dimus », troisième personne du puriel au présent de l'indicatif « pro-deronte ». Le verbe « souffrirer » étant composé de « ferro », il est composé de « souffre », du préfixe « souffre » et le verbe « ferro ». Nous le conjuguons au futur antérieur à la deuxième personne du singulier « sous-touléris ». « Sous-touléris » parce que vous savez, pour conjuguer au « perfectum », il faut utiliser le radical du « parfait » et on l'associe au « désignance ». Mais si, c'est le radical du « parfait » plus le verbe « éo ». Donc, notre préfixe « plus le verbe éo » conjugué au « parfait », au futur antérieur. Donc, nous aurons la deuxième personne du singulier, « futur antérieur », « sous-touléris ». Troisième personne du singulier, « futur antérieur », « sous-touléris ». Première personne du puriel, « futur antérieur », « sous-touléris ». Et enfin, troisième personne du puriel, « futur antérieur », « sous-touléris ». Le verbe « efferro », constitué du préfixe « eff » plus « ferro », se conjugue au « parfait », deuxième personne du singulier, par « extoulisti ». « Extoulisti ». Troisième personne du singulier, « au parfait », « extoulit ». Première personne du puriel, « au parfait », « extoulimus ». On généralise en disant que « éo » et « ferro » et « ferro » sont les verbes irréguliers en plusieurs composés. Et que ces composés se conjuguent comme un associatif préfixe à la conjugaison du verbe et « ferro » selon la conjugaison, selon le verbe. Ils ont des désignances plus ou moins idem à celles des autres verbes. Parce que nous retrouvons, par exemple, « parfait », « isti », « it », « imus », « istis » et « ekont ». Par exemple, nous retrouvons les formules, les désignances « est », « o », « est », « est », « imus », « et « int ». Aujourd'hui, nous abordons la leçon sur le prénom educatif « quiz ». La leçon commence, nous commençons la leçon par donner les compétences, les objectifs. Ensuite, nous allons parler des prérequis, puis nous allons mener des activités d'apprentissage qui finiront par un exercice d'application et nous allons laisser un devoir à faire à mon maison pour vous. En guise de compétences, il faudra que la connaissance soit capable, vous soyez capable de traduire des textes comportants, des pronoms interrogatifs comportants en pronoms interrogatifs « quiz ». Donc, il faut traduire des phrases comportant le pronom interrogatif « quiz ». Comme objectif, on devra d'abord identifier ce pronom-là, le dégainer, et ensuite, nous allons traduire le pronom interrogatif « quiz » dans les phrases bien données, bien déterminées, des phrases interrogatives. Pour ce faire, vous aurez besoin de convoquer vos notions sur les deux premières définitions des noms en latin. Nous avons également rappelé les différentes qualités et leurs fonctions, et il faudrait se souvenir des techniques de traduction pour pouvoir traduire les textes. Nous commençons donc notre activité d'apprentissage par un corpus, notre corpus est composé de phrases détachées, des phrases interrogatives détachées, en latin. Ces phrases sont traduites en français. La première phrase de notre corpus est « quiz abest » qui se traduit en français par « qui est absent » Deuxième phrase « quid widess » quid widess » quid widess qui se traduit en français par « que vois-tu » Troisième phrase « quid nois kis » quid nois kis « que sais-tu de nouveau » quid nois kis « quid nois kis 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 » quid nois kis « quid nois Ainsi présenté le corpus, nous allons passer aux questions. Observe attentivement les phrases du corpus et identifie les formes du pronom interrogatif. Il faut observer attentivement les phrases du corpus et identifier les formes du pronom interrogatif quiz. Il existe plusieurs formes dans nos phrases du corpus. Identifie ces formes-là. Bon, je te repasse le corpus pour que tu puisses identifier les différentes formes du pronom cuisse. Bien, j'espère que tu as pu trouver le pronom interrogatif. Les formes du pronom interrogatif, cuisse, et qu'avec moi, tu peux dire que les formes de cuisse sont cuisse lui-même, cuisse, cuisse et cuisse. Cuisse, 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 cuisse et cuisse. Nous avons identifié quatre formes. Après avoir identifié les différentes formes du pronom cuisse, comment justifies-tu la variation de formes de ces pronoms interrogatifs? Donc, après avoir identifié les différentes formes du pronom interrogatif, cuisse, comment justifies-tu la variation de formes de ces pronoms interrogatifs? On avait cuisse, on avait cuisse, on avait cuisse, on avait cuisse, on avait cuisse. On peut donc dire que ces formes montrent que ces pronoms peuvent se décliner et peuvent également changer de genre. C'est-à-dire, on peut avoir des formes au masculin, des formes au féminin et des formes au neutre. Ils peuvent changer de genre, ils peuvent se décliner. On peut les avoir à tous les cas. Bien. Observe à nouveau le corpus et dit à quoi servent les pronoms interrogatifs. Observe à nouveau le corpus et dit à quoi servent les pronoms interrogatifs. Alors, le corpus observe le corpus et dit à quoi servent les pronoms interrogatifs. Le pronom interrogatif, puis. Alors, les phrases. En guise de réponse, on peut dire que le pronom interrogatif, comme son nom le dit, interrogatif, puis. C'est à poser des questions, il sert à interroger, il sert à poser des questions. Maintenant que nous avons essayé d'ouvrir le texte, de mieux comprendre le corpus, passons donc à la formulation de la règle. Que peut-on dire sur le pronom interrogatif, puis. En définition, on m'a dit que, avant de définir, je vais d'abord vous prévenir que, en l'acteur, il y a plusieurs manières de poser des questions, d'exprimer l'interrogation. Il y a plusieurs manières d'exprimer l'interrogation, des particules qu'on le juge pour interroger. Mais également, il y a le pronom interrogatif, puis. Le pronom interrogatif, puis, est un pronom qui permet d'introduire une phrase interrogative. C'est généralement, il est placé généralement de, il précède généralement un verbe et sert à interroger. Donc, on trouve ce pronom-là sous la forme du masculin, parce que cuisse en lui-même est le masculin, sous la forme du féminin et sous la forme du neutre. Donc, on a cuisse qui est le masculin, cuisse qui est le féminin et cuisse qui est le neutre. Cuisse interroge sur les personnes, sur les choses masculines, les personnes, les choses masculines. Cuisse interroge sur le féminin et cuisse sur le neutre. Par exemple, quand je dis, cuisse abaisse, ici, cuisse est au masculin. Quand je dis, il interroge sur une chose ou bien une personne de genre masculin. Cuisse est neutre et cuisse est féminin. Les points interrogatifs, cuisse, cuisse ou bien cuisse, cuisse se traduisent en français par qui, que, quel, lequel, laquelle, c'est pour le féminin, qu'est-ce que, qui, qui est-ce qui ou bien qui est-ce que. Ces pronoms-là se déclinent, ils se déclinent au masculin, au féminin et au neutre. Et ils se déclinent à 5K parce que ce pronom n'a pas de vocatif. Ils ne se déclinent pas au vocatif. Donc, au nominatif, nous aurons, au nominatif du masculin, nous aurons cuisse. Au vocalisatif du masculin, nous aurons cuem. Au génitif du masculin, nous aurons cuius. Au latif, nous aurons cui. Et à l'ablatif, nous aurons cuo. Ça, c'était pour le masculin. Au féminin, nominatif cua ee. Accusatif cua, génitif cuius, datif cui et ablatif cua. Au neutre, nominatif, c'est cua ee. Cuid, accusatif cuid. Génitif cuius, datif cui et ablatif cuo. Ici, on remarque qu'au génitif, cuius apparaît au masculin, au féminin et au neutre. Donc, l'adjectif interrogatif cuis, qu'il soit masculin, féminin ou neutre, fait son génitif en cuius. De même au datif. Au datif, nous remarquons qu'au masculin, féminin ou neutre, nous aurons cui. Donc, l'adjectif interrogatif fait son masculin, datif, singulier, masculin, féminin ou neutre, par cui, cui ou cui encore. Bien, au pluriel, déclinons à présent au pluriel. Au nominatif masculin pluriel, nous aurons cui. A l'accusatif, nous aurons cuos, au génitif, nous aurons cuoron, au datif, nous aurons cuibus, à l'ablatif, nous aurons cuibus. Au pluriel neutre, au nominatif, nous aurons cua ee. A l'accusatif, nous aurons cuas, au nominatif, nous aurons cua ee. Au nominatif pluriel neutre, nous aurons cua ee. A l'accusatif, cua ee. Au génitif pluriel neutre, nous aurons cuo khum. Au datif pluriel neutre, nous aurons cuibus. Et à l'ablatif pluriel neutre, nous aurons cuibus. Ici, nous remarquons qu'au pluriel, la forme du masculin et du neutre est idem. Les formes du masculin et du neutre sont idem. Donc, nous aurons cuorum au neutre génitif et cuorum au neutre génitif masculin. Par contre, au datif, cuibus, cuibus, cuibus. C'est la même forme pour le masculin, pour le féminin et pour le neutre. À l'ablatif également, nous avons la même forme cuibus, cuibus, cuibus. Dans notre tableau, nous remarquons aisément les désignances de la première déclinaison, nominatif pluriel, quoiier. Nous remarquons également as, la désignance de l'accusatif pluriel de la première déclinaison. Nous remarquons également le génitif pluriel de la première déclinaison, quoi, roum, et cuibus. Nous identifions le datif et l'ablatif pluriel des troisièmes déclinaisons. Et pour le neutre, pour le masculin et pour le neutre, les formes cuorum au génitif nous rappellent aisément la deuxième déclinaison. Quant à cause à l'accusatif masculin, ça nous rappelle également les formes de l'accusatif des noms de la deuxième déclinaison au pluriel. Donc, c'est pourquoi, à l'instant où il fallait, on s'est dit, il fallait convoquer les premières déclinaisons latines. Bien, il faut noter, comme nous l'avons vu dans le tableau, que le pronom interrogatif cuisse n'a pas de génitif, n'a pas de vocatif. Le pronom interrogatif cuisse, il y a une erreur, s'il vous plaît. Le pronom interrogatif cuisse n'a pas de vocatif, il a bel et bien de génitif, mais il n'a pas de vocatif. Il faut également noter que le pronom interrogatif cuisse peut être complété par un complément au génitif. Donc, nous avons par exemple, dans la phrase cuisse, le génitif ici est noui et il complète le sens de cuisse. Donc, il se traduit en français par « que sais-tu de nouveau ? » Donc, « qui » introduit un complément du nom au génitif. Passons maintenant à l'exercice d'application. Nous avons, avant de passer à l'exercice d'application, je tiens à rappeler ce que nous avons dit jusqu'ici. On a dit que le pronom interrogatif cuisse était la forme masculin, la forme au masculin, et qu'il avait une forme au féminin, croyée, et une forme au neutre, quid. Et que le pronom interrogatif cuisse s'est vers à poser des questions. Il est généralement précédé, il est généralement suivi d'un verbe. En latin, le pronom interrogatif cuisse se décline au masculin, au féminin, et au neutre. Il se décline à tous les cas, sauf au vocatif. Nous avons pu observer parmi les déclications les formes du masculin, les formes du féminin, et les formes du neutre. On a pu également identifier les désinances qui étaient les mêmes au masculin, au masculin, au féminin, et au pluriel, au génitif singulier, ainsi qu'au latif singulier. Maintenant, passons donc à notre exercice d'application. La consigne des exercices d'application dit ceci. Posez des questions portant sur le mot souligné, en utilisant le pronom interrogatif cuisse, si le mot est du genre masculin, quid, si le mot est du genre, les mots sont du genre féminin, et quid, si le mot, les mots sont du genre neutre. Donc, on a proposé des phrases auxquelles vous devriez apporter des... vous devez poser des questions. La première phrase, c'est Romanis militibus dux iperawit. Romanis militibus dux iperawit. Les mots soulignés ici sont Romanis militibus, et nous nous rendons compte qu'ils sont à l'ablatif. Ils sont à l'ablatif pluriel. Donc, la deuxième phrase est, Ces phrases, les mots à mettre à l'exerc ici, les pronoms interrogatifs, les mots à mettre à l'exerc sont Apportons donc maintenant une correction à notre exercice d'application. Puisqu'on a dit Romanis militibus dux iperawit, et qu'on avait souligné Romanis militibus, c'était du genre masculin et c'était à l'ablatif pluriel. Donc, la question revient ici à dire quibus dux iperawit, pour répondre à la question là, on va dire quibus dux iperawit. Donc, quibus est également à l'ablatif pluriel, et il est décliné. Oueterem ankyliam uideo. Les éléments soulignés, c'était, oueterem ankyliam. Donc, on va dire, comme ils étaient à l'accusatif, ils étaient à l'accusatif sède. Donc, on va dire, kouam uides. Kouam uides. Avant de se séparer, aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice à faire à la maison, un devoir à faire à la maison, un devoir que tu devras réaliser à la maison. Entre ces ventes, du coup, qui viennent d'être dispensés, tu pourras aisément faire ce devoir. Vous savez que, pour nous, l'objectif, c'est, vise la traduction des textes. Comme on a déjà amorcé la question interrogative, la question de l'interrogatif quiz, il faudra alors répondre à la traduction. Il faudra donc traduire ces simples phrases que nous avons déjà, pour les questions que nous avons posées, ainsi que les phrases proposées. Donc, traduire ces phrases en français. La première phrase, qui était la phrase de l'exercice d'application, « Romanis multibus dux imperauit » traduisée en français, « Quibus dux imperauit » pour comprendre si vous avez compris la notion d'interrogation avec quiz. Il faudra traduire « Quibus dux imperauit » Deuxième phrase, « Weterem amkiliam uideo » L'interrogation à cette phrase est « Quam uides » Donc, il faudra traduire aussi bien la phrase affirmative que la phrase interrogative pour les deux phrases. Pour réaliser notre leçon d'aujourd'hui, nous sommes inspirés des livres latines en lingua quatrième troisième, des fichiers, des fichiers Viber, troisième, et Initiation l'être latine quatrième. Puis, nous avons consulté le site internet www.lelatinsampelle.fr.nf La prochaine leçon sera une leçon de grammaire, elle va s'intituler « Lablatif absolu ». La prochaine leçon sera une leçon d'aujourd'hui, La prochaine leçon sera une leçon d'aujourd'hui,